Bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a des liens vers des bonus. Cette vidéo est très importante parce qu'elle porte sur un mot qui est beaucoup utilisé, notamment en thermodynamique, la chaleur. Alors cette vidéo, elle va être simple, elle va être courte, parce qu'en fait, il faut tout simplement bannir de votre vocabulaire le mot de chaleur. Il ne faut jamais l'employer, voilà. L'idée, c'est ça, c'est de faire de la thermodynamique sans employer le mot chaleur, même si, oui, je sais, votre prof peut-être l'utilise. Alors pourquoi est-ce que je suis aussi radicale ? Parce que ce mot chaleur, il est hyper courant parce qu'il vient du 19e siècle, d'accord ? Les fondateurs de la thermodynamique parlaient de chaleur au 19e siècle, mais le sens a glissé dans le langage courant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mot chaleur, en fait, il va recouvrir deux concepts physiques très différents. Le premier, c'est quand on dit c'est chaud, la casserole, elle est chaude. Et bien là, on parle du concept physique qui est la température. Donc une grandeur physique qui s'exprime en degrés, etc. Je vous en parle dans cette vidéo-là. Mais on peut aussi dire, la casserole, elle dégage de la chaleur. Et là, ce n'est plus du tout de la température qu'on parle, puisque la température, ça parle de la casserole. Mais là, on va parler de la casserole, mais aussi de son environnement. Si on met une casserole à 35 degrés dans un four, elle ne dégage plus de chaleur, la casserole. Au contraire, elle se fait chauffer. Donc là, on n'est plus dans le cas de la température, mais du transfert thermique. Transfert thermique dont je parle dans cette vidéo-là. Alors quand votre prof parle de chaleur, il parle bien de transfert thermique. Mais vous voyez que ça apporte énormément de confusions qui sont complètement inutiles. Donc autant abandonner complètement l'idée de chaleur et parler soit de température, soit de transfert thermique. Donc à chaque fois que vous avez envie de dire chaleur, demandez-vous à ce que c'est température ou transfert thermique dont je veux parler. Petite remarque, dans certains cours, on voit encore apparaître le terme de chaleur latente. Qui pour le coup, lui, est vraiment abandonné, donc c'est vraiment des vieux cours. Et bien ça, il faut tout simplement le remplacer soit par énergie de changement d'état, si vous êtes au lycée, et si vous êtes en post-bac, par entalpie de changement d'état. Je parle de ça plus longuement dans cette vidéo-là, ici. Pour résumer, le mot chaleur est tout simplement à bannir de votre vocabulaire. Vous ne le prononcez juste jamais. Quand vous avez envie de prononcer le mot chaleur, soit vous employez à la place le mot température, quand vous le direz d'un objet qu'il est chaud, il a une température élevée, soit le mot transfert thermique, on dit qu'il dégage de la chaleur, on dit qu'il y a un transfert thermique de mon système vers un autre système. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.